Et voilà, je joue à Counter-Strike 2 sur mon Mac sans avoir besoin de Windows. Je vous montre comment faire et comment utiliser d'autres applications PC sur votre Mac. Bienvenue sur Humain Moderne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment exécuter des applications et des jeux PC sur votre Mac sans avoir besoin de Windows. C'est particulièrement pratique pour les nouveaux Mac avec les processeurs Intel sur lesquels on ne peut pas installer Windows avec Bootcamp comme on savait le faire avec les Mac qui avaient des processeurs Intel. Tout ça est possible grâce à l'application Crossover qui utilise la technologie Wine qui permet d'exécuter des applications et des jeux Windows sur Mac sans avoir besoin de Windows. Wine est une technologie qui existe depuis plusieurs années et qui fonctionne également sur Linux et qui permet de rendre la panoplie d'applications Windows exécutables sur tous les autres ordinateurs qui n'exécutent pas Windows. Et Crossover a pris cette technologie et a créé une application qui est très simple d'utilisation et qui fonctionne avec presque toutes les applications et les jeux Windows. Pour télécharger Crossover, il faut aller sur leur site. Donc l'adresse c'est codeweavers.com et ça vous amène à la page d'accueil ici. Et nous ce qui nous intéresse c'est la section Crossover ici. Donc on peut voir que ça fonctionne sur macOS, sur Linux et sur Chrome OS. Mais ce qui nous intéresse ici évidemment c'est la version Mac. Donc on peut voir que le logiciel il est payant, c'est 74$ américain par année où on peut avoir une licence à vie pour 494$ américain. Mais sachez que lorsque vous prenez l'abonnement, il vous dira un code chaque année pour renouveler à prix réduit. Puis on peut le voir ici en Special Renewal Pricing. Et donc ça rend la licence encore plus abordable. Évidemment, avant d'acheter le logiciel, assurez-vous qu'il fonctionne bien avec les applications que vous voulez utiliser. Donc vous pouvez déjà télécharger la démo qui dure 14 jours et qui n'a aucune limitation. Donc vous pourrez installer autant de logiciels que vous le voulez pour vous assurer qu'ils sont tous bien compatibles avec Crossover. Aussi, sur la page de Crossover Mac, vous avez la section Compatibilité. Vous pourrez entrer le nom du logiciel que vous voulez essayer pour voir s'il est compatible. Ou sinon, vous pouvez cliquer sur Browse Compatibility Database pour voir la liste des logiciels qui fonctionnent avec Crossover. Aussi, si on va complètement en bas de la page, on peut voir les 10 logiciels les mieux cotés par la communauté. Et on peut voir quand même que la majorité des logiciels, ce sont des jeux. Donc c'est beaucoup utilisé pour ça. Mais je vous assure, Crossover, ça ne sert pas qu'à jouer à des jeux. On peut utiliser n'importe quel type d'application. Moi, je vais vous montrer Crossover avec des jeux parce que ce sont les applications qui sont le plus demandantes pour un ordinateur. Ce sont les plus difficiles à exécuter. Donc ça vous montre que ça peut vraiment fonctionner avec n'importe quoi. Reste qu'il y a des applications qui ne sont pas compatibles. Et donc c'est important de tester le logiciel que vous voulez utiliser avant d'acheter Crossover. Donc vous avez ici le logiciel Crossover qui offre une interface qui est tout à fait Mac. On se retrouve totalement. Et ce que vous pouvez faire dans Crossover, c'est de créer des bouteilles. Donc des bouteilles, c'est un peu comme avoir différents PC dans son Mac. Et vous pouvez isoler les applications les unes des autres si vous le voulez. Vous pourriez avoir une bouteille qui est Windows 7 et une bouteille Windows 10 ou Windows 11. Si vos logiciels requièrent des niveaux de compatibilité différents avec Windows. Si vous voulez créer une nouvelle bouteille, il faut juste aller dans le menu Bouteilles en haut et on clique sur Nouvelle bouteille. Vous allez pouvoir lui donner un nom. Et ensuite vous choisissez la version de Windows dont vous avez besoin pour votre bouteille. Ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur Installer. Et vous pouvez chercher des logiciels qui sont déjà offerts par Crossover pour une installation directe. Mais vous pouvez aussi télécharger les fichiers .exe sur un site internet et les installer dans Crossover si il n'y a pas de problème. Moi j'ai déjà installé ici Steam qui est un client de jeux vidéo pour Windows. Ça existe aussi pour Mac parce que certains jeux sur la boutique Steam qui sont compatibles Mac, mais la vaste majorité des jeux sont compatibles sur Windows. Et donc j'ai installé Steam dans Crossover parce qu'il faut la version Windows de Steam pour télécharger les jeux en version Windows. Mais il n'y a rien qui vous empêche d'avoir Steam en version Mac et Steam version Windows dans Crossover en même temps sur votre Mac. Aussi, Crossover est développé de façon constante et ils améliorent le logiciel vraiment plusieurs fois par année. Cet été, dans la WWDC, Apple a annoncé un engin de portabilité de jeux vidéo pour les développeurs qui permettait aux développeurs de jeux vidéo de tester leurs jeux Windows sur Mac pour voir à quelle vitesse ils s'exécutaient et voir à quel point il serait difficile de les porter en version native sur Mac. Eh bien, l'équipe de Crossover ont pris ce logiciel et l'ont intégré dans Crossover et ça permet d'utiliser beaucoup de jeux, même les tout derniers jeux, de façon tout à fait fluide. On n'a presque pas de perte de performance. Si vous voulez jouer aux derniers jeux vidéo, ce qui va être important, c'est de venir cocher l'option D3D Metal, ce qui vient rendre les jeux DirectX 12 compatibles avec Metal, qui est l'API graphique d'Apple. Vous pouvez faire des tests aussi, vous pouvez activer E-Sync, qui est la synchronisation accélérée de l'écran, qui peut être bénéfique à plusieurs jeux. Et pour certains jeux, surtout des jeux un petit peu plus anciens, vous allez vouloir utiliser l'option DXVK au lieu de D3D Metal. Et vous voyez, quand j'active DXVK, ça désactive D3D Metal. Et là, pour le jeu que je veux vous montrer, qui est Counter-Strike 2, je vais utiliser D3D Metal. Donc, je vais lancer mon client Steam. Donc, c'est un petit peu plus lent que si on lançait l'application sur un PC Windows, mais ça reste quand même assez rapide. Et je vais laisser la vidéo en vitesse régulière pour que vous voyez le temps que ça prend à se lancer. Donc, pourquoi je vous montre Counter-Strike 2? C'est que c'est un jeu qui vient tout juste de sortir. Et ça fait un peu le tollé sur Internet, parce qu'en fait, Counter-Strike 2 a été une mise à jour de Counter-Strike GO, qui était compatible Mac. Donc, on pouvait utiliser Counter-Strike GO nativement sur Mac. Et quand ils ont fait la mise à jour vers Counter-Strike 2, eh bien, ils ont enlevé la compatibilité du jeu avec Mac. Et donc, maintenant, le jeu n'est compatible que sur Windows. Et ça en a fâché plus d'un, puisque le jeu s'est mis à jour automatiquement sur toutes les machines, même sur les Mac, ce qui a rendu le jeu complètement inutilisable sur Mac. En tout cas, inutilisable pour les gens qui n'utilisent pas Crossover. Donc, vous voyez, j'ai déjà installé Counter-Strike 2. J'ai cliqué sur jouer. Vous allez voir que le jeu va se lancer. Et à aucun moment, Windows n'est utilisé. Je n'ai pas Windows installé sur mon Mac. Et Windows n'est pas intégré dans Crossover. Crossover va juste intégrer des éléments de Windows qui sont nécessaires à l'exécution des applications. Donc, je vais mettre mon jeu en plein écran. Je vais vous montrer aussi les paramètres vidéo que j'ai tout mis en meilleure qualité possible. Donc là, on va jouer au jeu avec les meilleurs graphismes que le jeu propose. Donc, on va lancer le tableau d'entraînement parce que je n'ai pas vraiment joué à ce jeu. Donc, je n'ai pas débloqué des niveaux plus loin. Mais ça vous montre quand même à quel point ça fonctionne super bien. C'est assez fluide. Il y a peut-être quelques Drop Frame, mais franchement, pas beaucoup. Et là, on attend que la partie commence. Et voilà. Et donc, vous voyez, c'est tout à fait fluide dans les graphiques de meilleure qualité possible. Allez, allez, laisse-moi passer. Voilà. Bon, je vous avertis, je ne suis pas très bon à ce jeu. Donc, il est fort possible que je meurs tout de suite. Et voilà. Mais bon, ça vous montre à quel point le jeu, il est fluide. Juste pour voir. Voilà. Juste pour que vous voyiez la différence des performances si je réduis un peu la qualité des graphismes. Franchement, on ne voit pas vraiment de différence. On voit que les graphismes, ils sont un peu moins beaux, mais sinon, le jeu tourne à la même vitesse que tout à l'heure. Donc, je dirais que, franchement, la qualité maximale de graphisme... ça roulait à pleine vitesse. Voilà. Donc, on va arrêter ce jeu. Je vais vous en montrer un autre. C'est la démo de Talos Principle 2. Et c'est la suite d'un jeu que j'avais excessivement aimé, de Talos Principle, qui est disponible sur Mac, Windows, sur iOS, sur Android, sur les consoles. Donc, peu importe l'appareil que vous avez, vous pouvez y jouer. Donc, le 2 qui va sortir au début novembre, il y a la démo qui est disponible déjà. Donc, pourquoi je vous le montre? C'est que c'est encore là un jeu qui est tout à fait récent. Et j'ai vu des gens sur Internet qui ont joué à Hogwarts Legacy, à plein d'autres jeux très récents sur Steam, sur leur Mac, et que le jeu s'exécutait à pleine vitesse ou pratiquement à pleine vitesse. Évidemment, ce ne sera pas exactement aussi rapide que si c'était une application native pour Mac, mais vous voyez que c'est drôlement proche d'une expérience native et c'est tout à fait jouable. Donc, j'appuie sur Play. Juste pour vous montrer encore dans mes options qu'on est en qualité maximale. On va mettre tout à illimité. Voilà. Donc, tout en ultra. Voilà. Et on va aller jouer au jeu. Donc, de ce que j'en vois, ce n'est pas les tableaux les plus difficiles parce que dans la bande-annonce du jeu, on voit des tableaux qui sont franchement assez immenses avec des statues géantes, mais encore là, ça fonctionne un peu. C'est quand même curieux parce que là, je vois qu'il y a des petits bugs visuels que je n'avais pas lorsque j'y avais joué la première fois. Peut-être réduire un peu la résolution juste pour voir. Stop. Play. On va réessayer juste pour voir. Il y a un truc en aussi quand même. Tiens, c'est curieux, curieux. Hum, 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 hum. T'attends ça. Je vais relancer le jeu. On va cliquer Mac. On va sortir du jeu, le redémarrer parce que vraiment, quand j'y ai joué la première fois, les graphismes, ils étaient parfaits. Donc, je suis un petit peu surpris de voir le bug visuel comme ça. On a vu, le jeu s'est lancé vraiment très rapidement. Un truc à savoir, vous allez entendre peut-être dans le son les ventilateurs de mon Mac. Donc, oui, ça fait quand même chauffer le Mac. Ce n'est pas brûlant. Il n'y a aucun problème. On sent que la machine est quand même en train de travailler. Si c'était une version native du jeu, ce ne serait peut-être pas... Si c'était une version native du jeu, peut-être que les ventilateurs ne démarreraient pas aussi rapidement. Mais j'ai eu quand même aucun problème de performance. On va aller voir un autre tableau. Ah ben tiens, oui, c'est curieux. Mais il y a eu une mise à jour récemment de l'application pour la rendre compatible avec Counter-Strike 2. Et je me demande si ça n'a pas contribué au fait qu'il y ait des petits bugs graphiques. Bon, le jeu, il est quand même jouable. Mais vous voyez, c'est le genre de choses à laquelle vous pouvez vous attendre avec Crossover. Des fois, ce n'est pas tout à fait parfait. Mais ça permet quand même d'utiliser son application ou son jeu. Il y a raison de plus pour télécharger la démo et pour faire un test pour vous assurer que ça fonctionne bien avec les applications que vous voulez utiliser. Et dernière chose que je vais vous montrer pour être totalement transparent, c'est que sur mon Mac, bon, j'utilise Mac OS Sonoma. Mon Mac, il est à jour. J'ai 64Go de mémoire et c'est un MacBook Pro 14 pouces avec le processeur M1 Max. Donc, j'ai vraiment la meilleure machine de la génération précédente. Donc, à tester avec des Macs qui auraient le M1 Pro ou la puce M1, tout simplement, ou même avec des Macs avec processeur Intel parce que Crossover fonctionne sur Mac avec processeur Intel et avec processeur Mac. Et c'est quand même vraiment impressionnant parce que là, vous voyez les deux jeux que je viens de vous montrer. Crossover traduit en temps réel de Windows à Mac OS et de processeur Intel à processeur Apple et on n'a presque pas de perte de performance. Donc, c'est vraiment super impressionnant. Donc, voilà, à tester sur vos machines si ça fonctionne bien pour les applications ou les jeux que vous voulez utiliser. Je n'ai rien d'autre à vous montrer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et puis, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser sous la vidéo. Je vous réponds à coup sûr. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.